Générique Générique Bonsoir à toutes et à tous, Heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévisions avec au programme de votre soirée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Une heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, je recevrai entre autres Jasmina Legro, qui est ingénieure en chimie et qui a développé les accessoires de beauté Just What You Need, une gamme justement de cosmétiques Just What You Need à base de marres de café, donc les déchets du café. Elle arrive à les valoriser. On se posera une question, à savoir si les Guadeloupéens ne sont pas un petit peu assistés et feignants. Une troisième partie politique ce soir ? Non, puisque nous sommes jeudi. À 20h, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Nous reviendrons sur le vote du budget primitif 2020 du département. Un budget plutôt équilibré selon la présidente Josette Borel-Lincertain. Puis l'on partlera des festivités de Noël avec notamment cette fête au foyer Le Pélicon à Saint-Claude qui accueille des personnes porteuses de handicap. Et chaque année, les enfants de l'école Sainte-Marie de la Jaille réalisent une crèche vivante histoire de se remémorer la version catholique de la naissance de Jésus. Et avant de développer ces quelques titres, on lance un avis de recherche puisqu'un ancien collègue à nous qui est bien connu du milieu sportif. Alain D'Amator a disparu à Paris depuis deux mois maintenant. Parti rendre visite à de la famille. Il aurait quitté le domicile de sa soeur le 5 octobre et n'a donné aucune nouvelle depuis. Ce dernier souffre de problèmes de santé pouvant le désorienter et il n'avait pas son traitement avec lui. Il avait d'ailleurs déjà disparu de la même manière mais jamais aussi longtemps. D'où l'inquiétude de sa famille. Si vous avez une quelconque information, contactez le 06 84 95 97 05 ou le commissariat d'Evry-sur-Seine. Et on se rend à Bastère pour la dernière plénière du Conseil départemental de Guadeloupe. Au menu de cette dernière séance de travail, un point et non pas des moindres à savoir l'adoption du budget primitif 2020. Ainsi, 60 millions d'euros seront destinés à la politique enfance et jeunesse, 14 millions pour l'enseignement, 289 millions sur l'insertion, 90 millions pour les personnes âgées et 40 pour les personnes porteuses de handicap. Une collectivité qui entend poursuivre également les investissements réalisés sur l'eau potable. On débriefe avec Josette Borrel, l'incertain. Le contexte est un contexte, je dirais, même difficile. Nous avons, en dehors des difficultés, je dirais, que rencontre globalement la France, nous sommes corsetés par le contrat de CAO. Donc il fallait, je crois, trouver la juste mesure et prendre les justes décisions pour pouvoir assumer nos compétences. nos compétences sociales ne sauraient souffrir, je dirais, de baisse de financement ou d'intervention. Donc nous avons, je crois, mesuré, diminué là où on pouvait le faire tout en respectant les obligations que nous avons vis-à-vis des 1 000 enfants qui nous sont confiés, vis-à-vis de nos aînés qui sont, je dirais, pour la plupart, ce sont des personnes qui souhaitent rester chez elles, vivre dans leurs souvenirs, donc le respecter, c'est-à-dire donner de la part à domicile, permettre aussi la garde itinérante de nuit que l'on n'a pas partout, mais nous voulons vraiment permettre à ces personnes isolées d'avoir une visite dans le courant de la nuit avec une équipe qui regarde si tout va bien. Donc nous le faisons et nous continuerons à le faire. Un budget aussi qui continue à pratiquer la solidarité, même quand on n'a pas la compétence. L'eau, par exemple, nous continuerons. Je rappelle que nous avons déjà mis en place 50 km de réseau, nous avons déjà construit ou mis en service 8 usines. Nous sommes actuellement, je dirais, nous produisons le tiers de la production en eau de notre département. Donc cela veut dire que nous travaillons, nous sommes présents et nous continuons à l'être. Mais je ne peux pas ne pas parler de l'insertion. C'est notre budget le plus élevé. On vient de le vivre ici. Nous avons à accompagner nos bénéficiaires du RSA, à accompagner vraiment la création d'entreprises, mais au-delà, à continuer à faire que ces entreprises créées puissent vivre au-delà de ces trois ans qui sont les trois ans fatidiques. Donc être là, être présent et se dire qu'on a fait le job, comme on dit traditionnellement, être la collectivité de toutes les solidarités. Et en vue des municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars ce prochain, des universités entament une série de conférences autour de cette échéance électorale. L'objectif, faire du Guadeloupéen un citoyen averti qui saura se faire une idée des candidats et des propositions qui lui sont faites en cette période de pure démagogie. Le reportage. Il s'agit de discuter avec la population sur les grandes questions fondamentales qui sont posées par ces prochaines élections. Puisqu'on sait très bien que nous sommes sur un nouveau cycle qui va débuter, donc mars 2020 jusqu'à mars 2026. Le but de cette manifestation était d'une part de montrer que nous avons un laboratoire guadeloupéen sur la faculté de droit et d'économie de la Guadeloupe qui s'appelle le CRESI, le centre de recherche et d'études en droit et sur le développement insulaire. Deuxièmement, de vulgariser nos réflexions à l'attention de la population et dans le même laps de temps, écouter les gens pour mûrir nos réflexions. Et puis la troisième chose, c'est cette ardente nécessité de diffuser le savoir en Guadeloupe pour que les citoyens soient de plus en plus avertis. Il s'agit, compte tenu du contexte national où, je l'ai souligné tout à l'heure, il y a érosion de la générosité de l'État, compte tenu du contexte international qui devient de plus en plus contraignant, compte tenu du contexte local que nous avons en Guadeloupe, il s'agit d'aborder des questions et des réponses, de questionner toute une série de thématiques et d'apporter des éclairages à la population guadeloupéenne. On a décidé de lancer ce cycle de conférences parce qu'une conférence ne serait pas suffisante pour explorer tous les sujets qui touchent aux enjeux concernant les élections municipales et communautaires et ça permet de multiplier les rencontres entre les universitaires et entre les citoyens et tout simplement entre les citoyens guadeloupéens. Afin de se débarrasser des vieilles maisons qui plombent son centre-ville, Mornalo a signé aujourd'hui une première convention d'action foncière, une façon de prendre la maîtrise de son aménagement et d'accélérer la transformation de son territoire. Le reste en images. Ce matin, nous avons fait un excellent travail pour la poursuite du développement de Mornalo, notamment au niveau de l'environnement, au niveau de la biodiversité. Vous savez, depuis plusieurs années, nous travaillons au niveau de l'environnement sur cette commune de Mornalo. Nous avons mis en place un écoquartier que nous suivons à la lettre. Nous avons un certain nombre de partenaires, notamment l'ADEME, la CNGT, le PFL, qui travaillent avec nous depuis aussi pas mal d'années. Et je crois que nous sommes en bonne voie pour poursuivre et faire en sorte que la commune de Mornalo soit dégagée de ses bâtiments, de ses dents creuses, comme on les appelle, ses vieilles bâtisses, ses vieilles maisons, nous débarrasser de ses vieilles maisons pour reconstruire et faire en sorte que la ville de Mornalo, le centre-bours de Mornalo soit vraiment attrayant et permettre à nos enfants d'être beaucoup plus à l'aise dans cette perspective de développement économique de la ville de Mornalo. C'est un dispositif qui permettra à la collectivité de maîtriser le foncier, de maîtriser son foncier, maîtrisant déjà d'autres outils de l'urbanisme comme le PLU et comme tout un tas d'autres outils. C'est ce qui donne le sens à l'action politique d'un maire sur son territoire et c'est ce qui donne du sens à la production de logements sociaux pour la population concernée. Les gens de Mornalo, la population de Mornalo ou des alentours qui ont besoin d'un logement. Un reportage signé Maxime Morel. Et on rentre dans l'univers des festivités et on commence avec la fête des aînés. C'était du côté de la ville des Abîmes. C'est très important pour le CCS de prendre soin de ses aînés, d'autant plus que nous sommes une ville où le nombre des aînés est quand même assez important. Nous avons plus de 9000 personnes âgées sur le territoire et il est important aujourd'hui, plus que jamais, dans le cadre du vieillissement, d'essayer de prendre soin de nos populations, d'essayer de ne pas les laisser dans l'isolement et de mettre en place et d'avoir une vision justement dans les années à venir pour pouvoir les prendre en charge. On a beaucoup soin de nos aînés, si bien qu'ils ont une journée pour dédier au seigneur, uniquement au seigneur. Et donc ça fait quelques années qu'il a été mis en place cette journée et cette année, il y a beaucoup plus de monde et les personnes âgées sont très, très contents de ce que je vois aujourd'hui. Nous avons bien compris que nos personnes âgées, il y a des personnes qu'elles ne voyaient pas depuis des années. Et comme nous avons évité toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, certains se retrouvent aujourd'hui, certains sont contents d'être ensemble, certains sont contents de revoir des parents qu'ils n'avaient pas vus depuis des années. Et ça leur permet aussi d'avoir une journée de convivialité, une journée de sortir de leur maison, une journée d'être contentes, une journée de voir aussi les ateliers que d'autres pères peuvent faire. Et c'est vrai que c'est une joie pour eux. Et c'était aussi la fête du côté du foyer Le Pélican à Saint-Claude où les pensionnaires porteurs de handicap ont pu célébrer et recevoir leurs cadeaux. Un peu en avance, le reportage. Parce que déjà qu'ils sont déjà touchés par leur handicap, c'est la moindre des choses de les faire découvrir un petit peu comme on dit la magie de Noël. Donc chaque année, nous leur faisons une fête de fin d'année qui allie Noël et la Saint-Sylvestre. C'est un jour très très spécial et très très attendu pour eux. Déjà, c'est un moment de fête et de partage. Et puis, c'est l'occasion de se retrouver entre les deux modules. Et ils savent que ça va être une ambiance particulière de fête et qu'il y aura les cadeaux également offerts pour eux. Donc, c'est vraiment très attendu. Les actions à mettre en place en 2020 sans attendre, sans plus attendre de manière urgente, c'est faire en sorte que les personnes de situation de handicap qui ont été placées dans des foyers de vie comme le nôtre jusqu'à 60 ans puissent être prises en charge et ne plus être redonnées à leurs parents qui sont déjà vieillissants, très vieillissants ou très âgés. Il faut absolument que cette mesure puisse prendre le jour en 2020. On va s'y atteler intensément avec tous les acteurs du département. Mais sur coups-ci, par contre, on sera vraiment dans cette urgence absolue qu'il convient de mettre en branle et que ces personnes soient véritablement prises en compte au-delà de 60 ans. Et en cette période de fête, difficile d'oublier les plus nécessiteux qui ont du mal à s'alimenter au quotidien. À Saint-Vincent-de-Paul, en tout cas, on met les bouchées doubles pour leur offrir de bons repas. Regardez. Alors déjà, Saint-Vincent-de-Paul est une association qui me tient beaucoup à cœur. J'avais déjà travaillé lorsque j'étais enseignante à Massabielle. Nous avions travaillé sur la même opération, mais je n'avais pas pu être moi-même aux commandes, c'est-à-dire servir, partager le repas avec mes frères et soeurs. Et du coup, je me suis dit, cette année, puisque j'en ai l'occasion, le temps et l'occasion, pourquoi ne pas réitérer l'opération en mettant vraiment la main à la pâte et je vous assure qu'on prend un réel plaisir à partager avec son prochain. On va la réitérer l'année prochaine puisqu'effectivement, c'est important de penser à écouter aux pauvres puisqu'ils ont effectivement aussi droit à ce Noël, un Noël joyeux, chaleureux et cette chaleur familiale, c'est important de la transmettre. Un reportage signé Michel de Pape. Et chaque année, les enfants de l'école Sainte-Marie de la Jaille réalisent une crèche vivante histoire de se remémorer la version catholique de la naissance de Jésus. Le reportage. Nous sommes à l'école Sainte-Marie à la Jaille et donc chaque année, nous avons le projet en fin d'année d'organiser une crèche vivante. Donc tous les ans, c'est un niveau de classe qui se charge d'organiser cette crèche qui est représentée par les élèves et cette année, ce sont les classes de CE1 qui ont organisé les choses et qui ont vu cette crèche en grand avec des vrais animaux, un grand décor pour que ce soit magnifique. Chaque année, c'est un événement qui est très attendu à l'école, cette crèche vivante. Et là, encore plus cette année puisque c'est vraiment la première fois où on a une crèche d'une telle envergure. Donc vraiment, les enfants sont très contents. Donc non seulement les enfants de CE1 qui participent, qui organisent et aussi les autres élèves de l'établissement qui ont hâte de voir ce spectacle. On a eu l'aide de beaucoup de parents d'élèves des classes de CE1. Donc ils sont venus les mercredis, les samedis. Donc les maîtresses ont donné les idées. Les parents ont apporté le matériel et ensuite, le travail s'est fait en union et en communion. Et du coup, ça donne le rendu que nous avons ce matin. C'est vrai qu'en termes de pédagogie, c'est très intéressant puisque du coup, les enfants apprennent leurs textes. On a des expressions scéniques, etc. C'est un peu du théâtre finalement. Et ça leur sert dans les apprentissages, dans l'expression. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les enfants. Et on part maintenant pour l'inauguration du parcours sportif santé de Moudonck-Centre à Bemaouf. Une inauguration jumelée à la cérémonie d'éponymie de la rue Marie-Gabrielle Palerme-Voltaire du nom d'une femme de caractère qui résidait au centre-bourg. Un honneur pour cette dame qui devait d'ailleurs se demander qui pouvait bien dépouiller son orangée lorsqu'elle était absente. Et bien maintenant, on a la réponse. Il s'agissait du président de région Harry Chalus qui s'est dénoncé. Regardez. Eh bien aujourd'hui, nous sommes sur l'inauguration d'un P3S qui est un parcours sportif santé sécurisé. Ce qu'il y a de bien et en tout cas qui fait notre fierté à tous, c'est que nous avons co-construit cet espace. Nous l'avons co-construit avec les habitants du quartier. Ensemble, nous avons fait des propositions, nous avons échangé pendant plusieurs mois et le résultat est là aujourd'hui. Un parcours sécurisé avec des espaces, des aires de jeu pour les tout-petits, avec un espace où les adultes pourront s'adonner, bien entendu, à la pratique de la marche, la course, mais aussi la pétanque, bien entendu. Un lieu aussi, un espace de détente et de loisirs où les gens en intergénérationnel, comme ils le disent, eux-mêmes, pourront se rencontrer en famille ou entre voisins. Donc, c'est une plateforme qui nous a coûté 180 000 euros et donc, nous continuons à travailler, bien sûr, dans le cadre d'un certain nombre de projets que nous avons avec l'association pour ce quartier. Il y a quelques minutes, c'était le parc de loisirs de Mont-Dong orangé qui a été inauguré. Aujourd'hui, Hélène Polyfonte a pu aménager ici des enclaver le beau de Bémaraux et nous avons choisi une grande famille de ce quartier qui a grandi, qui a vécu de ce quartier, Mme Marie Palerme, que nous avons connu que beaucoup de jeunes Bémarossiens connaissent très bien parce qu'elle avait un orangé très sucré chez elle et on la surveillait qu'elle n'était pas là pour aller prendre des oranges. Eh bien, si ce que nous faisons à Bémaraux mettra l'honneur le grand Bémarossien, aujourd'hui c'est là et bientôt, il y aura encore d'autres inaugurations à Bémaraux. Donc c'est ça, une équipe qui travaille. Nous sommes dans le cadre de l'inauguration d'une axe, d'une route, Mme Marie-Gabrielle Palerme qui est une femme qui nous a quittés c'est vrai en 2011 et qui a travaillé pas loin d'ici à l'école Louis-Andréa mixte 1, mixte 2, mais avant qui était une femme qui travaillait dans les champs de cadastres. Donc une femme de caractère, une femme de courage, une femme de volonté qui a beaucoup participé à l'éducation, bien entendu, à l'encadrement de nombreux jeunes du bourg de Bémaraux. Cet axe a été mis en place dans un but de redynamiser le centre-bourg et particulièrement de désenclaver ce centre-bourg de manière à ce que les gens qui veulent entrer dans le bourg ou sortir dans le bourg puissent bénéficier d'autres axes. Bien sûr, nous sommes dans la période de Jari en fête. Vous allez certainement voir qu'on a illuminé depuis le Haricot jusqu'au Rompré Matouba. Donc c'est à l'initiative de la ville, bien entendu, avec un accompagnement de Cap Excellence. Et puis tout simplement, je profite du micro pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année aux Bémarossiens et aux Guadeloupéens. Les 20 et 21 décembre prochains, les meilleurs talents de basket antillais s'affronteront au cours des All-Star Games. Loin d'un tournoi officiel, ces matchs de gala permettront de collecter des fonds pour lutter contre l'obésité chez les enfants. Au programme, des concours de trois points, de dunk et de meneurs, mais aussi les matchs des U20 et la grosse rencontre entre la sélection de Martinique et celle de Guadeloupe. Et même s'il s'agit d'un match caritatif, nos joueurs entendent bien mettre une raclée à leurs homologues de l'île-sœur. Regardez. Donc, cette manifestation commence le vendredi 20 décembre. L'ouverture des portes se fait à 18h30 et à partir de 19h, nous avons 45 minutes de spectacle. Et après, vous avez ce qui... Je ne peux pas louper dans un All-Star Games, ce sont les concours. Concours de trois points, concours de dunk, qui est concours de meneurs. Et après, on passe au match des U20 et toujours associé à des animations durant cette soirée. Et le lendemain, c'est le show. C'est vraiment le show. C'est pareil. Il y aura du spectacle au départ. Ensuite, forcément, le match des All-Star que tout le monde attend. La Guadeloupe contre la Martinique qui, j'espère, sera un très, très beau show et qui va faire plaisir à tout le public. Ce qu'il ne faut pas oublier que c'est un événement qui est au profit en étroite liaison avec l'association à Gosse, qui est représentée par Mme Sextius-Marie-Élise, qui fait un gros travail, qui milite et qui se bat pour que cette maladie... Il faut savoir que l'obésité, c'est une maladie. Ce n'est pas juste une hygiène de vie mal faite qui fait que quelqu'un grossit et prend du poids en... qui devient surpoids. Donc, c'est une maladie. Donc, je demande vraiment au public de venir voir ce show. Non, pas juste pour le show en lui-même, mais pour faire l'action qu'il faut, c'est-à-dire soutenir l'association à Gosse qui le mérite vraiment que la population vienne aider cette association. Il faut savoir déjà que les coachs ont proposé les joueurs et après, c'est le public qui a voté. Je suis très fier de faire partie de l'équipe de Guadeloupe. Ça fait seulement deux ans, je suis un joueur non local. Donc, voilà, c'est vraiment une grande fierté d'être avec cinq autres coéquipiers et puis des adversaires dans la saison mais qui sont là aussi des connaissances qu'on fréquente en dehors. Donc, voilà, une très grande fierté et je suis très content de faire partie de cet événement. C'est vrai qu'il y a un esprit de fête, de gala, mais on va remporter ce match. Clairement, on se doit remporter ce match parce que ça se passe en Guadeloupe et on n'acceptera pas que le Martin Keno gagne chez nous quand même, surtout pour la première édition. Je pense que ça va être musclé sur le terrain. Je pense qu'il y a de la compétition mais il ne faut pas oublier l'objectif principal. Ça reste un match de gala, ça reste un show pour une association. Donc, voilà, il va falloir jauger un peu entre les deux. On ne va rien lâcher forcément. On est des compétiteurs mais en même temps, c'est pour la bonne cause. Il ne faut pas se blesser. Donc, il va falloir jauger un petit peu sur les deux tableaux. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévisions, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient lundi à 18h30. Demain, nous serons en direct de Bastère pour effectivement le Congrès des élus. Congrès des élus qui risque effectivement de nous offrir quelques petits rebondissements avec cette visite annoncée des Moons Guadeloupe. On verra ce que ça donne. En tout cas, Canal 10 Télévisions sera en direct. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve demain pour le Congrès et lundi pour les infos. à venir dans la tranche info sur Canal 10. C'est bien le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Liolande Danier, bonsoir à Labelle Sensuelle, bonsoir à Lucien Lebrère, bonsoir à Patricia Châtonnery-Vaudet, bonsoir à Georges Messager, Georges Messager qui nous donne un petit dicton, à savoir une clé de bois n'ouvre pas de serrure en fer. Bonsoir également à JM, bonsoir à Kevin Pavade, bonsoir à Fabien Neboeuf, bonsoir à Ridan Dada7 qui est toujours connecté, bonsoir à Marie-Hélène Bores, bonsoir à Marcel Neuilly, à Dominique Landry également, bonsoir à Pitchi Wap, à Félicité LCH, et ce sera tout pour ce soir, on se retrouve après la coupure pub. – Sous-titrage ST' 501